... Attention, comme vous avez pu le lire dans l'introduction il y a quelques secondes, cette vidéo est un tutoriel, tutoriel destiné à vous apprendre comment créer votre propre machine à céder pour en avoir un nombre incalculable et faire des teufs d'enfer. Sur ce, bon visionnage. Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un épisode spécial puisqu'il s'agit d'un tutoriel, je n'en ai pas fait depuis un bout de temps, donc je suis sur le serveur sur lequel je joue de temps en temps, le serveur Entre Amis dont fait partie Monsieur Cyrus, alias Cyrus qui est en face de moi avec son super skin remixé par mes soins. Eh oui, salut Vexios, salut tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter un truc un peu spécial, c'est la machine à céder inventée par Mii, et postée nulle sur internet, en exclusivité par Vexios. En exclusivité, je te suis. Donc c'est un principe très simple, la machine à céder c'est une machine qui va donc, comme vous l'avez compris, fournir des céder, et donc c'est Vexios, c'est Vexios, c'est Cyrus, pardon, le gars qui essaie de s'attribuer les mérites. C'est Cyrus qui a eu l'idée de cette machine, et quand il m'a montré ça, j'étais tout content, j'ai dit, waouh purée c'est trop bien, etc. Et vous allez voir que c'est vraiment ingénieux, et donc ça permet d'avoir des CD, pour ceux qui n'ont jamais vu un CD de leur vie, ou qui n'en ont jamais eu dans Minecraft sans cheaté, et bien là vous pourrez en avoir illimité, de façon illimitée, oh là, il y a du people, il y a beaucoup trop de people là, on n'a pas ce qu'on veut. On va essayer de s'en sortir. On va essayer de s'en sortir. On va les réunir, mais ils vont crever. Alors oui, principe de base, pour avoir des CD. On le sait, il faut que le creeper tue un squelette. Non, à l'inverse. Il faut qu'un squelette tue un creeper. Oui, n'importe quoi, oui. Il faut qu'un squelette tue un creeper. Voilà, il faut qu'un squelette tue un creeper, et quand un squelette tue un creeper avec ses flèches, et donc vous comprenez pourquoi c'est super difficile d'en avoir. Oui, naturellement il ne le fait pas, donc il faut bien les pousser en quelque sorte. Oui, c'est toi qui oeuvre la trappe. Oui, c'est moi qui oeuvre la trappe. Donc il y a un principe simple sur cette machine, c'est qu'on a des trappes, donc voilà, en ouvrant les trappes, les mobs tombent en dessous, donc dans un réceptacle en obsidienne, et il y a encore un système de double trappe en dessous. Quand on l'ouvre, bye bye, le squelette va en bas, il se retrouve en dessous, je leur montre un vite fait pendant que... Voilà, il se retrouve en dessous, et il va se noyer. Et donc en se noyant, il va nous filer ses loots, donc il y a un maximum de rendement. Bon, on vient ici, c'est pas pour avoir... C'est pas une tour à mobs, donc sur le principe de base, c'est la même chose, mais c'est pas ce qu'on cherche, ce qu'on veut, c'est décéder. Donc voilà, c'est juste pour faire un peu de ménage là, mais il y a beaucoup trop de mobs, c'est incroyable. Il y a des creepers qui arrivent. Voilà, il y a un creeper qui arrive, mais il faut vider le reste, donc je te laisse vider un petit peu. Alors en attendant, j'explique un petit peu le... Enfin, je vais lire tes pancartes. Donc, Cyrus a tout bien détaillé, il a mis important, un squelette plus un creeper, il ne faut pas qu'ils soient ensemble du même côté, parce que bon, c'est pas pratique, et quand il s'attaque, le creeper explose. Donc, trois monstres maximum par côté, s'il y en a plus, ils se bloquent entre eux, ils montent sur les barrières. Donc si un creeper monte sur une barrière, ça peut être problématique, puisqu'il peut faire exploser la construction. Donc c'est pour ça qu'on a mis. Si l'arché a commencé à le taper, et que le creeper commence à monter sur la barrière, il va aller le voir, et forcément ça va péter. Ça va péter, et du coup, c'est pas pratique. Donc un creeper qui monte sur barrière, explose. En dessous, on voit, s'il y a trop de monstres au-dessus, ce qui est le cas, ouvrir les trappes, pour évacuer en bas. C'est ce qu'on a fait. On évacue, on les évite. C'est quand même pas besoin. Les zombies, les arrêtés, tout ça. Même si il y en a trop de squelettes, ou de creepers, on peut en évacuer un peu. On peut les évacuer. Obtenir un disque, donc c'est un squelette qui tue un creeper. Donc là, on a un squelette déjà, donc celui-là, on va le garder, je pense. Et il nous faut un creeper, et là, on en a un, mais il n'est pas du bon côté, donc on va se débrouiller pour le faire arriver. Cyrus gère bien son petit truc. C'est un petit jeu, le tout, c'est de sélectionner, c'est voilà. Voilà, exactement. Donc ensuite, regarder par les côtés pour voir les monstres, donc ça c'est bon, fermer les trappes supérieures avant d'ouvrir une porte. Voilà. Donc il y a un système de double trappe, histoire que les machins se fait évacuer. Ouais, donc en bas, là, je ouvre pour évacuer un petit peu ou pas ? En frotte au masque. Ouais, c'est bon. Peut-être déjà ouvert, je crois. Voilà, c'est bon, voilà, nickel, bon, c'est pas grave. Voilà. Oh merde, tu vois, voilà, t'as fait la bêtise de ta vie. J'ai fait tomber le creeper. Il y en avait qu'un seul. Il y en avait qu'un, et je crois que tu, parce qu'il y avait déjà trois monstres dedans, il y avait un squelette, un zombie, bon, je fais une petite ellipse le temps qu'on vide déjà tout ça, et puis, et puis, on reprend dans deux secondes. A tout de suite. Donc, de retour après cette petite ellipse, là, vous pouvez voir qu'il y a eu un paquet d'araignées qui est mort, le seul truc, le souci, c'est qu'on ne peut pas récupérer de fil, mais, comme on veut supprimer les araignées, enfin, les zombies, on peut les supprimer comme on veut, en ouvrant les trappes, puis tombe, mais les araignées, elles ne tombent pas dedans, donc, on a mis un cactus, enfin, Cyrus a mis un cactus au-dessus, comme ça, comme elle essaie de monter sur les murs, elle meurt sur le cactus. Parce que les araignées, en plus de ne servir à rien, elles sont très pénibles, parce qu'elles sautent dans l'eau, en fait, elles empêchent les monstres de se mettre sur les trappes, on n'a jamais rien. Donc là, Cyrus va vous montrer comment on fait pour faire tomber les... enfin, pour faire un CD, donc vas-y, il faut faire tomber le squelette, s'il a bien envie de passer. Là, c'est plus simple. Allez, allez, vas-y, tu as du squelette, tu vois tout du coup de... Allez, mais il n'a pas envie, ils sont en train de buguer, un peu débile, c'est clair, ils sont... 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 purée, mais ils ont trop de mal, c'est pas possible. Allez, ah, 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 ils sont... c'est prêts tôt avec, c'est pour ça. Ah, attends, je vais te laisser... ils sont... je vais te voir mes vidéos. Attends, je les laisse, vas-y, tu peux, j'arrive ça. Ah, ah, il y en a un, vas-y, je les vois dedans. Ah, il me regarde encore, il me regarde encore. Salaud. Ouais, c'est après moi qu'ils ont... Allez, allez, viens. C'est pas vrai. Non, je vais m'éloigner un petit peu. Oublie pas de fermer là, il est tombé, le... le haut-là. il est pas tombé encore. Allez. Je vois plus. Là, oui. C'est pas vrai. Ah, il me donne du fil à retour, là. Ah, 2000, je vais me déconnecter puis me reconnecter pour perdre l'agro parce qu'il est en charge. Voilà, donc maintenant, normalement, Cyrus devrait avoir le... Voilà, c'est lui qui cherche, j'espère. Mais il s'est à te refait une coupure, non ? Oui, j'ai refait une coupure, mais c'est normal, t'inquiète. C'est pour qu'il puisse... Voilà, là, il te suive. Voilà, le creeper qui suit Cyrus. Allez, tombe. Allez, hop, il va tomber. Oui, il tombe, c'est pas le stick. Voilà, il est tombé. Maintenant, le squelette, donc il va faire tomber le squelette. Allez, il y a un zombie qui arrive vite ici. Voilà, parfait, donc tu fermes, voilà, parfait. Et donc là, on va vous montrer, je vais vous montrer parce que comment on fait. Donc, vous pensez bien qu'un squelette n'attaque pas naturellement un creeper, donc il faut se mettre derrière pour qu'il lui tire des flèches dessus. Vas-y, vas-y. Voilà, donc là, vous voyez, hop, il lui tire des flèches dessus. Allez, ah, mais c'est toi qui l'as vu là. T'aurais pas dû se mettre là. Vas-y, bah je te laisse. Vas-y, mais mets-toi, mets-toi là. Voilà, normalement, il devrait lui tuer. Voilà, donc là, vous voyez le creeper qui prend des dégâts. Il y a un petit peu. Vas-y, voilà, et là, vous avez vu un CD qui est tombé. Voilà, et il n'y a même pas besoin d'ouvrir la porte, Cyrus va vous montrer. Hop, normalement, tu as récupéré le CD. Voilà, voilà, donc Cyrus a récupéré le CD, vous pouvez voir que ça marche très bien et on peut en récupérer un maximum, comme ça, c'est illimité. Tant que vous avez des creepers et des squelettes, vous pouvez le faire à l'infini. Donc là, je ne pense plus qu'on ait de creepers au-dessus. Il y a un squelette qui est plein de creepers. Il n'est pas rare qu'on fasse 6 CD d'un coup, il y a des bons groupes. Donc là, le squelette, 5, 6, il ne sert à rien, donc on va le faire tomber. Ah, il est passé de l'autre côté, il montait sur la barrière. Faire attention quand vous ouvrez les trappes parce qu'il peut servir de ça pour monter. Voilà, donc on les fait tomber avec ça. Donc là, on va vous montrer et je vais faire encore une petite ellipse parce qu'on voudrait vous montrer comment ça fonctionne. On va la construire devant vous mais le truc, c'est qu'il faut faire toute la salle derrière donc c'est super laborieux. On ne va pas, on va construire ça puis on reprendra la vidéo quand on aura déjà fait la salle et puis préparer 2-3 trucs pour vous montrer. Donc on améliorera peut-être aussi quelques petites choses. On va l'améliorer un petit peu. On va voir. Si on peut, on verra. Oui, on va voir. Donc voilà, le principe de la machine à cédé déjà qui est complètement révolutionnaire. Voilà, donc je disais qu'il est complètement révolutionnaire et il n'y a pas une seule vidéo sur une machine à cédé. Donc voilà, c'était le tutoriel. Mais ce n'est pas fini. Attention, il va y avoir la suite. C'est le moment qu'il n'y a jamais pensé, c'est bon. Oui, ou du moins ils n'ont pas filmé. Voilà, donc là on va faire une ellipse et je vais vous montrer avec mon fidèle acolyte Cyrus la suite du tutoriel. A tout de suite. Dans la première partie de cette vidéo, nous vous montrions simplement le fonctionnement de base de la machine à cédé. Dans la seconde partie de ce tutoriel, nous allons vous montrer comment créer votre propre machine à cédé et quelles sont les étapes à suivre une par une pour qu'elle soit la plus fonctionnelle possible. Voilà, on s'amuse comme des petits fous. Là, on est en train de bosser sur la tour à monstre. C'est juste pour vous montrer les coulisses sans vous faire patienter parce que c'est ultra long. Alors moi, je suis en train de m'occuper de l'esthétique pour l'instant. C'est ultra chiant surtout, parce que pour retrouver les dimensions... Ah, c'est clair. Ah non, j'ai trop mis des fichiers. Après, rien n'empêche de l'améliorer, mais nous, on va vous faire celle que vous avez vu tout à l'heure parce que sinon, c'est... On va faire exactement la même chose. Hop. Pas plus de tout simple. Par exemple, je n'ai jamais testé, mais il y a eu la mise à jour des pistons qui arrivaient récemment. Avec les pistons, il y a aussi de même deux... Donc, ça, ça arrive ici. Ah, c'est juste pour reprendre les dimensions. Donc voilà, là, j'aurais juste recoupé. C'était juste pour vous montrer une petite... Là, on va s'occuper de la grosse salle derrière, ça va prendre trois heures, mais bon, vous ne le verrez pas parce que, bon, trois heures de vidéo pour creuser et faire une salle énorme, on va peut-être éviter. Donc, je vous dis à tout à l'heure, Vexius... Non, je vais dire Vexius, mais Cyrus avec ses grosses lunettes qui nous regardent. avec ses grosses crevates. tout à l'heure. Nous sommes toujours en compagnie de Cyrus. Je vais vous montrer un petit peu, petit à petit, le... avant. le flux de notre travail. Ça avance tranquillement, donc on a déjà créé ça. Maintenant, il faut faire le... La salle, la grande salle avec les... les cours d'eau. Voilà, les cours d'eau, comme dit Cyrus. Il faudra faire les cours d'eau pour que les monstres arrivent dans cette salle, justement. Voilà. Alors, c'est ça la difficulté parce que une tour à monstres, on peut faire, en fait, un trou dans chaque angle pour que les monstres tombent dans le piège. Enfin, dans les pièges. Mais le problème ici, c'est que les monstres... Ils doivent tous se concentrer, voilà. Parce qu'il faut qu'ils soient tous dans le même canal, et donc ça va être le bazar. Donc c'est compliqué pour faire les cours d'eau sur les côtés, pour les distances. On va se débrouiller pour faire ça. Et je vous retrouve encore pour la suite. C'est juste pour vous montrer... Un petit bricolage. Comment ? Un peu du bricolage. C'est du bricolage. Voilà. Donc, on se retrouve pour la suite. Alors, nous voilà de retour pour la suite de ce tutoriel de la machine à céder avec Cyrus. Cyrus, qui est ? Qui est où ? Cyrus ? Oh ! Et voilà. Caché ! Caché ! Et caché ! Voilà Cyrus, qui est avec nous. Et on va vous faire visiter un peu ce qu'on a fait depuis le début. Parce que là, vous voyez qu'on a bien bossé. Alors, on a un travail acharné. Même de la mostone et tout, tranquille. Donc, voilà. Vous avez eu droit à la machine à céder custom. La machine à céder numéro 2. Voilà. Bis bis. Donc, voilà. Notre... Hip bis ? Ouais, bah vas-y, je te suis. Bon, alors déjà, on va vous montrer la salle où les monstres hip-hop. Hip-hop ? Hip-hop. Hip-hop, Hip-hop. C'est tout simple. on l'a fait comme ça. Alors, c'est des salles en cascade. C'est pas forcément le plus facile à faire. Non, voilà, c'était un peu long. On a fait des salles en cascade. C'est le plus esthétique. Voilà, puis c'est pratique. C'est pratique, en effet. Donc, une salle en cascade, pourquoi ? pour que les monstres tombent directement dans le canal principal et qu'ils aillent directement dans la pièce là-bas. Voilà. Comme ce qu'il fait, exactement. Plutôt que de faire une grosse tour enfin comme un grosse tour à mob avec des canots sur le côté qui ramène au même point, ça va plus vite. Hip-hop ici et puis ça passe bien. On ne peut faire qu'une sortie alors que sur les vrais tours à monstres, normalement, à chaque point gardieno, il y a un trou et les monstres qui peuvent tomber. Mais là, il ne faut ramener tous les monstres. Il faut tous les ramener ici. Donc, je ne sais pas, on va peut-être s'occuper un petit peu du début et puis apprendre à retirer les torches. on va faire ça. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Comment ? Pardon ? On fait le combat déjà ? Comme tu veux. Je ne sais pas. Au-dessus, oui. Oui, on peut faire au-dessus. Oui, c'est vrai. Tu places le cactus. Tu places le cactus. Il faut mettre le cactus. Tu places le cactus. Tu places le cactus. Pour cela, équipez-vous de sable et de cactus. Vous vous souvenez à quoi ça sert le cactus. Si les araignées veulent monter, elles mourront. Parce que sinon, elles s'empêchent les mobs de tomber dans les trappes. Elles sautent, elles sautent et puis elles empêchent tout le monde de se mettre sur les trappes. Et ça ne va pas du tout. Comme ça, c'est bon. Ben voilà. Il y a quoi ? Il y a les leviers à placer. Là, il faut mettre aussi le... Ah, ça a pété le cactus. Ah oui, c'est vrai. Ça pète le cactus. il faut laisser un espace. Bien. Voilà. Il faut laisser un espace. Ben voilà. Heureusement qu'on le fait en vidéo. Comme ça, ils peuvent voir. Il faudra laisser un petit espace pour qu'on puisse aller retirer les torches. Il y a le cactus. Logiquement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de... de l'emboucher devant. Tu remets le cactus ? Je l'en mets. Alors attends. Hop, hop. Comme ça, je crois. C'est toi qui a l'idée de le cactus, non ? J'en ai un. Sinon, dans le coffre en bas. J'ai ramené plein de trucs. Ouais, attends, je vais le chercher. Et il y en a un là ? Ouais, je sais, mais il est un peu trop haut pour moi. Hop. 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 Je cours, je vole. Voilà. Hop. Allo. Hop, hop. Ah. Ouf. Je buggais. C'est pas pratique, j'ai du mal, moi. J'avoue. C'est mon tour. Hop. Voilà. Cactus. Hop. Ah là, parfait. Hop. Hop. Ah là, on va se laisser une petite sortie, là, pour qu'on puisse... Ouais. Voilà. Donc, les leviers, je les installe. Voilà. Donc, vous voyez, il y a les trappes ici, de chaque côté, et on met un levier, hop, sur le caillou. Hop. Là, hop, on actionne. Attends, là, on a... Les mobs, ils ne pourront pas tomber dans le truc, là. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Il faut laisser un espace. On va faire comme ça. Hop. Et voilà. Tac. C'est bon, hein, pour le haut, hein. On peut les observer du côté, aussi, hein. On peut les observer exactement sur les côtés, ce qui est quelque chose d'assez fantastique. Ça sert à rien, mais c'est drôle. Ouais. Pour le fond. Hop. Là, est-ce que... Ouais, non, il faut faire une grosse baie, non, plutôt ? Parce que, regarde, il faut faire un gros espace pour qu'ils puissent aller dedans, si on en fait un tout petit, ils auront du mal, non ? Attends... Vas-y, montre-moi ce que tu voulais faire. Je suis bientôt plus de l'heure. Ah, en vue, j'en ai, moi. Non, mais, tu sais, parce que, là, regarde, si le monstre, il faut qu'il puisse aller comme ça. Parce que, tout à l'heure, j'avais fait qu'un couloir et c'est plus embêtant. C'est bon, là, ils ont deux d'espace, deux, ça devrait suffire, je pense. Tu peux laisser jusqu'en haut, à la limite, hein, c'est pas gênant, hein. Ouais, non, non, mais on peut faire ça comme ça, c'est bon. Par contre, il faut juste péter le bloc de verre. Attends, qu'est-ce qu'il se passe, vas-y ? Je te laisse... Fais comme de l'autre côté, là. C'est aussi métrique. C'est bon. Il n'y aura plus qu'à rien. Ouais, euh... Après, vous disposez un peu comme vous voulez, hein. Oui, après, vous faites comme vous voulez, c'est tout. Mais, tu peux remettre du verre, là, s'il te plaît, juste au moins ici. Là ? Voilà, parfait. Donc, ça devrait être bon. Voilà. Donc, bon, on va peut-être faire le piège avant. Donc, on va vous montrer le piège avec l'obsidienne. Vous voyez que j'ai 37 blocs d'obsidienne. Bon, c'est vraiment un truc super pratique, quoi, si vous voulez des CD. C'est tout simple, en tout CD. C'est vraiment une machine révolutionnaire. Donc, l'obsidienne va déjà placer les trappes et tout. Ah, il faut peut-être creuser avant. Alors, oui. Alors, voilà. Donc, vous voyez, où est Vexio, il va y avoir deux trappes, en fait, en bas. Parce que... Parce que c'est mieux pour les monstres, on peut en mettre plusieurs. Et forcément, s'il y a une seule trappe en bas, quand on ouvre la trappe, le monstre, il va rester bloqué sur la case d'à côté où il n'y a pas de trappe. Attention en ouvrant les trappes aussi, parce que quand on ouvre les trappes avec un... Enfin, bon, avec un creeper, ça ne sert à rien. Donc, il ne faut mieux pas le faire. Mais les monstres peuvent monter sur les trappes. Donc, ils peuvent s'en servir pour monter sur les barrières. C'est pour ça aussi qu'il y a deux trappes qui sont décalées. On va mettre les barrières tout de suite, là. Donc, ça sera plus pratique. Je tape-t'en en haut. Donc, pour séparer le creeper et le squelette, il faut au minimum en barrières. On ne veut pas d'obsidiennes, là ? Ici, non. Non, c'est en bas en milieu. Parce qu'il faut que l'archer ait de la hauteur, en fait, pour pouvoir tirer. Je voulais dire en dessous des barrières. Oui, on peut le faire tout de suite. C'est de ne pas péter la stone parce qu'on n'a pas des réserviers limités. Pouch. Pouch, pouch. Voilà. Bon, alors, 3, 2, 2, 2, 1, j'en ai. C'est bon, je l'amène. Là, bon, on va aller vers 10 minutes. Voilà, c'est bon, ça y est, c'est fait. Voilà, comme ça. On peut faire toute la cellule en obsidienne, déjà. Oui, oui, on peut faire ça. Comme il y a des risques d'explosion, il ne faut faire ça en obsidienne, de préférence. Mais la barrière dessus, tu peux. Oui, voilà. C'est comme le psygène... C'est si tu ne respectes pas les 3 monstres. Même avec 3 monstres, des fois, s'il tombe mal, ça peut exploser. Exactement. C'est rare. Normalement, si on manipule bien la machine, il ne faut pas... Ensuite, normalement, il faut en placer ici, je crois. Là et là. Oui, oui. Donc, comme ça. Voilà, tu fais tout le tour, en fait, un obsidienne. Ce que tu as fait, tu peux faire tout le tour. Sauf ici. Celui-là, tu l'enlèves. Je l'enlève, je m'en occupe. Là, il y aura les portes. Oui, parce qu'il faut une porte. De même pour l'autre côté. Euh... Ouais. Donc, la deuxième porte, elle sera... À la limite, ce que vous pouvez faire quand vous faites le piège, c'est que vous ne le faites pas tout de suite dans l'obsidienne, vous le faites avec des matériaux, avec du verre, c'est un peu plus cher, et après, vous avez fini, hop, vous mettez l'obsidienne. Sinon, on peut le recasser. Ah, j'ai de la stone. Ah, j'ai de la stone. Mais je suis en vilain ! Là, hop. Donc, ça y est, c'est bon. Ensuite, il faut qu'on place les portes. Donc, on va placer... Ouais, là, c'est bon. Ça va. Tu t'es trompé, m'enlève. Il y a le circuit resté au bruit. On ne vous a pas dit un mini-circuit redstone à faire. Donc, c'est vraiment... Ah, non ! De la redstone ! C'est... C'est... C'est la redstone pour les nuls, donc vous devriez y arriver. Ah, le salaud ! Non, c'est vrai. Je m'en fous, ce n'est pas mes vidéos, au pire. Non, mais en plus, je ne dis même pas ça, mes chambres, c'est juste pour leur dire. Ah, non ! Je suis tombé comme un glandu. Honnêtement, je suis vraiment une grosse d'eau, la redstone. Redstone, je confirme. C'est pour ça qu'il a réussi à faire ce circuit. Alors... Voilà, c'est que vraiment, c'est tout simple. Tout le monde peut le faire, vas-y, je te laisse faire, parce que... Oui, oui, oui. La redstone maldispos... La... La redidion maldisposée... C'est très chiant. Très chiant à enlever. Enfin, un proverbe. Voilà. Redstone mal... Euh... C'est très chiant à enlever. Très chiant à enlever. Comme le disait le grand âge Follyx qui vit tout en haut de la montagne sacrée. Obsidienne maldisposée, très chiant à enlever. Pareil que t'as surnommé le schizophrène. Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est un... Très chiant à enlever. Difficile à enlever. Tu vas en chier. C'est... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire ? Allez. Voilà, les portes. Donc, trois barrières, derrière. Oui, c'est bon. Donc, trois barrières, au minimum, au milieu, pour séparer le squelette et le creeper. Sinon, ils se voient et ils pètent tout. Donc, ça, c'est le minimum syndical. Ensuite, les portes. On va les disposer. Ah, vas-y, vas-y, je te laisse faire. Je te laisse monter le truc. Alors, vous voyez, ça, c'est pareil. Il faut que la porte... Il y a un truc génial avec le skin que j'ai fait à Sirus, c'est que quand il se baisse, on ne voit plus ses lunettes. Ah, si, on se voit, là, peut-être, non ? Ah, bah, ses yeux. Voilà, et là, on ne les voit plus. on les voit, on les voit plus. C'est excellent. Tu verras sur la vidéo. Les portes, bien collées, les portes, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Voilà. Donc, hop, comme ça, vous les collez bien aux trappes, directement, enfin, aux trous. Ensuite, je le fais peut-être en terre, comme ça, on ne va peut-être pas tout faire en obsidian, parce que ça va être un peu chiant si on doit... On va enlever. Hop. On va voir. On va voir. On va voir si on peut le faire en obsidian direct. Mettre les trappes direct, je vais mettre les trappes. Mais les trappes. hop, les petites trappes. Donc, trappes vraiment, ça a plus tard. Attends, je finis. Il y a, le bloc là où il y a eu, avec si on se propose une trappe là. Et l'autre, 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 tu peux le poser à côté de la porte, je ne sais pas, si tu vas pouvoir. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Tu ne pourras pas, je crois que la porte, tu la fais des... Ah si, ça marche. On va, impec. On va voir. Attends, je vais mettre le... Le levier, vas-y. Non, il n'est pas là. Non, c'est pas là, c'est sur le bloc à côté. Ça marche. Ouais, mais tu l'aimes une oeille, vas-y, mets-le là, voilà. C'est bon, ça marche. On s'en fout du sang sur le saut, la principale c'est qu'elle s'ouvre. C'est qu'elle s'ouvre et que les monstres tombent dedans, donc c'est parfait là. Voilà, donc il ne faut vraiment pas trop de monstres, vous voyez, là il ne va y avoir que deux places. Deux places. On mettez trois monstres, pas plus, parce que comme il n'y a que deux places, il se pousse. Et avec trois monstres, ils se chevauchent, ils sautent comme ça. Voilà, et ils montent sur les barrières. C'est ce qui nous fait le monstres, et là. Je fais, voilà. pour les invités indésirables, ça marche aussi. exactement. Elle est où ? Un professeur que vous n'aimez pas. Un professeur que vous n'aimez pas. À la trappe. Voilà. venez voir dans ma tour ACD, je me suis d'ACD. Mais pour quoi faire, Kevin ? Venez voir, il y a mon équation de maths que je n'arrive pas à résoudre, et ça me permet de réfléchir, c'est un endroit isolé et tout. Bon, d'accord. Le gars qui arrive à tirer son prof dans Minecraft là-dedans. Quoi que je connais des profs en informatique qui ont genre 28 ans, enfin bref, c'est rien d'exceptionnel, qui jouent à Minecraft. C'est sympa. Enfin bref, donc, c'est bon, ça marche là ? Oui, oui, oui. Il n'y a plus qu'à faire la structure. Ça marche, parfait, c'est génial. Voilà, donc maintenant, on va faire la suite. Donc là, ils font une petite fenêtre pour le squelette de ce côté-là. C'est jamais la même de l'autre côté. Tu laisses du verre, là, t'es sûr ? Je crois pas qu'il y avait du verre. C'est au choix, quoi. on va mettre un peu plus du verre, mais s'il y a de la casse, il faudra mettre tout le verre. Ouais, vaut mieux, vaut mieux mettre du obsidienne. Bah, en face du levier, il faut que tu mettes... C'est quoi, tu veux du verre ? Vaut mieux que tu mettes du verre. T'es sûr, t'as mis du verre dans ton tour de... Ok, bon, on va aller, vas-y, mine avec moi, ça ira plus, tu vois. Je suis pas sûr. Rassure, hein. Rassure, hein. Voilà. C'est pour meubler. Si j'aurais pu dire chaise, salle à manger. Table. Table. Wotolet. Wotolet, Wotolet, c'est pas un meuble. Enfin, si, c'est un meuble, un meuble, mais c'est pas un meuble. Ça passe le temps, c'est bon. Voilà. Oui, j'avais tout le bénédicien à côté de moi, mais je ne m'en sers pas. Voilà. Bref, hop, de la glace. Donc, du verre. Ici. Hop, parfait. Maintenant, on va mettre les petits blocs de... Voilà. en face des portes, on met de... Ouais, c'est bon, on met de psyllienne. Ouais, ouais. Voilà. Comme ça. Ensuite, le tube, on le fait en verre, non ? Hein ? Le tube, on le fait en verre. Attends. Vas-y, où je suis, qu'est-ce que tu veux me monter ? Ah, tu tournes dans l'autre sens, on va me ranger. Voilà. Ça, c'est bon. On verra. c'est pareil, hein. J'en ai plus beaucoup du verre, j'espère qu'il y en a encore. J'en ai, alors voilà. Pour vous, les monstres, ils devraient être séparés de trois barrières, mais c'est pareil, pour vous séparer des monstres, il faut, il faut trois rangées. Parce que sinon, ils viennent. Donc là, vous avez trois rangées, du verre, plus le psyllienne. de toute façon, on va reboucher, il y aura juste une petite encoche. Voilà, c'est pas gênant, mais le creeper, s'il vous voit, ça va être bien ce qui se passe. Donc, une petite encoche. Il y a juste une hauteur à l'arbre. Hop, on décore, c'est fantastique. On peut même décorer comme ça. J'espère que j'aurai assez d'obsidien. T'as vu du bois en dessous. J'ai vu du bois fort. J'aurais pu faire mieux, mais bon, là, je défends d'obsidien, donc je ne touche plus. J'aurais fait plus d'équipe. j'aurais pu faire un truc sympa, mais c'est pas grave. J'aurais pu faire une tête de creeper à l'envers. Mais bon, tant pis. Alors, donc là, je te laisse faire. Donc là, vous pouvez voir que, hop, ça marche très bien. Il y aura le squelette qui sera en face, ou un creeper, mais bon, ça ne servira à rien. Il y en reste dans le cove. Comment ? Je te coupe, il y en reste dans le cove de l'obsidien. Je te regarde. De l'obsidien, ouais, j'en ai plus sur le mot. J'en ai 15. Ah, c'est la misère. Ah, l'obsidienne, c'est un truc, c'est trop chiant à miner, quoi. Euh, c'est bon, hein. On pourra même croire qu'il y a des têtes de squelettes dessus. Regardez, un oeil, deuxième oeil, le crâne, le nez, la bouche. Vous voyez la tête de squelette ? Enfin, bref. Voilà. Hop, c'est bon, là, tu te débrouilles bien. Tac. Il faut bien leur laisser de la hauteur aussi, le squelette, pour qu'il tire. Ouais, parce que s'il n'y a pas au moins deux ou trois cases hauteurs au-dessus de lui, il ne pourra pas atteindre le clipper, il va taper dans le plafond que c'est cool. C'est un peu très bon, je fais juste à finir le bilan. C'est un peu très bon. Donc, ouais, vas-y, tu peux faire un petit tunnel en verre, non ? Ouais, ouais, je vais mettre du verre. Vas-y, je te laisse faire. Par contre, c'est aussi, pourquoi ? Donc, voilà, maintenant, vous n'aurez plus d'excuses pour dire « Ah, je n'ai pas de CD, ah ! » Je ne peux pas écouter de musique dans Minecraft. Bon, voilà. Puis, il y a un truc qui est super pratique, c'est sur certains serveurs, notamment celui-là, le serveur entre amis sur lequel on joue. Il y a des trucs qui ont été instaurés, c'est-à-dire les markets ou les trucs comme ça où vous pouvez revendre des items que vous avez pour certains prix. Donc, les diamants, pour exemple, chez nous, ils sont à 100. Et les CD, comme c'est ultra rare, ils valent super cher, genre 3000. Donc, là, avec l'astuce-là... On a grugé là-demain. Voilà. On a grugé là-demain ! Enfin, bien sûr, on commence à devenir un peu tous admin, admin. Parce que, moi, j'aime pas dire à demain, c'est pas grave. On arrive à devenir un peu tous... Enfin, admin dessus, bref. Mais, voilà, monsieur Cyrus a été tenté, enfin, a fait sa machine et il a eu une poussée de génie à cause de l'appât du gain. On sait une poussée, c'est en permanence. Tu penses ? Donc, on revient, c'est pas pour rien, c'est bien parce qu'il avait envie de se faire de la thune que, comme par magie, il a commencé à créer... Ah bah tiens, je l'avais fait en obsidienne, moi, ça. Moi, je vais le faire en obsidienne aussi pour que ça soit plus joli. Hop, donc comme ça, vous aurez plein de CD et vous pourrez les revendre. Mais, je pense, enfin non, je vais rien dire parce qu'après, je vais me faire haïr si je dis que le prix des CD va baisser après avoir découvert cette astuce. Il ne faut pas le dire. J'ai rien dit. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Ça a l'air bon, hein ? Hop ! Je vais plus avoir beaucoup de cuir, mais c'est bon, dites-moi. Hop. Je crois que c'est bon, là. Ouais, c'est bon. Je vais vérifier au-dessus parce que j'avais cassé un ou deux blocs. Tac, 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 c'est bon. Là, il y a tout le vert. Là aussi. Hop. Alors, attends, par contre, je vais creuser en dessous. Bon, là, ça devrait être bon. On ira retirer les torches. Je vais juste creuser le truc en dessous. En dessous des trappes, Normalement, ça marche. La salle, bon, je ne vais pas tout finir parce que ça va être super long. On finira après puis on le remontrera après. Oui, oui. Mais je veux dire, la salle-là, je la ferai après. C'est juste pour que les mots ne puissent pas. Si je fais ça, je ne pourrais plus sortir. Voilà. Je vais refier mes cotes. Je vais refier mes cotes. Ah, oui, oui. Mais ça, je fais jour. Ah, je sais bien que tu fais jour. Hop, hop. Ah, il faut que je puisse sortir aussi. Non. Ah, man, mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour, je suis. Normalement, il serait obligé de tomber là-dedans. Je crois. J'espère. Sinon, on va être envahis. Ah, donc là, c'était la salle en dessous où on a tout bien éclairé avec de la glowstone et tout. Ah, d'ailleurs, on n'a pas remplacé de la stone ici. il faut que je fasse... C'est le truc guiseur en obsidian, ta tête de creeper, non ? Ouais, mais c'est pas une vraie tête de creeper. Je voulais en faire une après parce que j'ai vu que ça ressemble à ça. Un espèce de Rubik's Cube, là. Un Rubik's Cube. Allez, salut à tous, c'est Serge. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait un Rubik's Cube. Enfin bref. voilà, donc là, on va aller péter les torches en espérant qu'il y ait des mobs qui viennent. J'espère que là, vous avez bien compris tout le système. Là, on vous a vraiment expliqué tout comme il fallait. Si vous n'avez pas compris, on ne peut rien pour vous. Désolé, c'est incurne. Tout est bien expliqué là-dedans. Vous suivez ça, vous avez une tour fonctionnelle parfaite. Donc... Garantie. Garantie, sinon remboursée. Ah, pas remboursée, moi je ne rembourse pas. tu rembourses pas. allez, on va péter les torches. Vas-y, pète-en quelques-unes aussi. Vas-y, vas-y, je te regarde. Ah, je ne pourrais pas monter là, non ? Ouais, j'ai prévu, j'ai mis des petits blocs de terre, on monte. J'ai le point il y a une scie. De haut en bas. Ou de bas en haut, vous pouvez retirer les torches dans la machine à céder. ça fait le vieux documentaire, tu sais. Ce soir, nous mangeons du jambon. Vous ne voulez pas te casser les petits blocs de terre ? Voilà. C'est ce que je fais. Après avoir cassé les blocs de terre, vous pouvez retourner à l'entrée de votre machine à céder pour voir si le piège est fonctionnel. Collecte en cours. Collecte en cours. J'ai cru que tu aurais fait le salaud et que tu allais m'enfermer. Pas tout le temps, quand même. C'est bon ? C'est bon. Parfait. Bon, il n'y a plus qu'à. Il y a déjà du peuple. Il y a du peuple ? Oui. Non, j'ai dit du peuple. C'est pas grave. Du peuple. Voilà, donc on a des zombies. Le souci, c'est que le temps que ça pop va être trois heures. Oui, donc là, on n'a pas fait non plus des grandes grandes salles, mais vous, vous pouvez rallonger s'il n'y a pas assez de monde. il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire même des salles énormes. Nous, on a fait juste des salles en casquette, tranquille. Le mieux, c'est d'aller vous trimballer quelque part. Vous faites ça de votre base, par exemple, si vous avez une base. Et puis, vous allez vous balader et puis vous venez de temps en temps voir ce qui se passe. Moi, j'ai fait la mienne sur un endroit de passage. Donc, comme j'y passe tout le temps, quand je vois des monstres, quand même besoin de la plus à l'aise arrive. Et ce qu'il faut, là ? Ils arrivent. Ça, c'est pas les bons. Non, c'est pas les bons. Allez, on sera un plaisir de les accueillir. On monte. T'es sûr qu'il peut monter ? Oui, j'ai fait ça dans la dernière, à moi qui soit gogo. Si, c'est bon, au bout d'un moment, ils montent. En fait, ils essaient de remonter le courant. Il faut qu'ils n'y arrivent pas. Je suis fatigué, je suis fatigué. Je suis fatigué. Hello. Hello. Hi, I'm Lindsay. Et je vous remercie. J'ai été vécu. Venez, venez. Bien. Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression qu'elle marchera encore mieux que celle que tu as fait. Je crois. Je pense qu'elle est mieux. Allez, come on. Come on. Mais il a trop de temps. Allez, viens. Ah, des fois, ils se bloquent sur des trappes aussi. Alors, on vous excite un peu sur la trappe, sur le levier, puis... Normalement, ça peut être. Voilà, il est tombé celui-là. Tu veux le renvoyer ? Ouais, vas-y. Ouais, c'est bon. Donc là, on va aller voir en bas mon petit piégeur. Ah, alors, tu vois, celui-là, regarde. T'as activé la trappe, mais il t'est coincé sur la trappe, il est pas bien tombé. Ah, il est tombé en bas. Ça fait bien poussi à ça parce que des fois, vous croyez qu'il y a fait une morse, en fait, il y en a un qui est bloqué. Là, c'est encore plus unique que le piégeur. En plus, vous pouvez le lapider. Ah, tiens ! Je l'ai lapidé. Bon, on n'a pas de creeper. C'est ça, le souci. Ouais. Au pire, on revient un petit peu plus tard. Ouais, on verra bien. Bon, on va faire une petite ellipse. C'est le temps d'aménager la salle en bas encore. On va travailler à côté, là, forcément. Comment ? Il faut savoir que les monstres, ils ne peuvent pas se régénérer dans, je crois, dans un espace qui fait 40 cases autour de vous. 40 blocs, oui. 40 blocs, voilà, c'est ça. Donc, c'est pour pas qu'ils popent n'importe où. Voilà, si vous êtes quelque part, ils se mettent à popper, mais si vous éloignez trop d'un endroit, ils ne popperont plus. Ah, mais il n'y a pas grand-chose, tout de suite. Je pense que là, ils ont un peu de mal. Mais bon, ça devrait venir. Non, mais on y était. C'est pour ça qu'ils ne viennent pas. Ouais, tout à l'heure, ils viendront. Voilà, donc on va faire une petite ellipse. Juste le temps de vous montrer qu'il est bien fonctionnel, le piège, là, et puis d'aménager un peu en bas. Et je reprends ça tout de suite. La suite du tuto, tout de suite. Donc, on est de retour. Voilà, alors là, on a des... comment... des creepers. On a des araignées là-bas, des squelettes. On a déjà fait tomber un creeper là. Donc, c'est juste pour vous montrer avant la fin de ce tutoriel qu'il va bientôt toucher à sa fin en compagnie de Cyrus ! Eh oui, toujours là. Voilà, donc... Ça nous a pris pas mal de temps déjà de faire ça. Je le fais tomber tout de suite quand on est un squelette. Qu'est-ce que tu fais tomber le squelette, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Ok, faire tomber le squelette. Non. Merde, on va tomber. Je suis fier, parce qu'il y a que les creepers à côté. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà, donc le squelette est tombé, c'est parfait. Il faut être rapide, parce que sinon... On va faire retomber un creeper. Ah, si on peut. Voilà, on peut en mettre deux, hein. Essaye avec trois, trois maximum, comme on a dit. Vous allez voir avec trois déjà ce que ça fait. Je vois qu'il y a que deux cases en dessous. Donc, on a déjà deux, là. Il y a que le squelette. Voilà, parfait. Ah, ferme, ferme. Voilà, c'est bon. Donc, on a l'araignée. Ah, au fait, on a rectifié un petit truc aussi dans la machine. On a... Vous voyez l'espace, là, avec les cactus. Voilà. Alors, il faut bien qu'il y ait une case d'espace que l'araignée puisse aller dessus, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas. Le verre était collé au cactus, en fait. Et l'araignée ne pouvait pas aller mourir sur le cactus. Donc, elle a été bloqué. Il faut laisser le champ libre pour que la bête elle monte dessus. Voilà. Donc, là, on a le squelette qui est en bas avec les trois creepers. Donc, on va commencer à avoir des CD. Timbo. C'est de préférence, c'est de ne pas les attaquer quand ils sont nombreux les creepers. Des fois, ça fait des trucs un peu bizarres. Il est en train... Parce que des fois, vous pouvez aider le squelette en tirant des flèches sur les creepers pour que ça aille un peu plus vite. Donc, le bruit, on a déjà un CD qui est là. Là, il va... Il faut bien attendre qu'il soit tous morts. Il ne faut pas y aller tout de suite. Je ne sais pas si tu n'as pas tiré le squelette parce qu'en fait, il ne lui tire plus dessus. Là, c'est bon. de le retirer dessus. Évitez de l'approcher les portes aussi quand il y a des squelettes à côté, parce que des fois, il peut vous rattraver. Allez. Allez. On y va. Là, il va le tuer. C'est bien bon. Il a du mal à le tuer. Ah, voilà. Donc là, vous allez voir, je passe là. Hop, j'ai besoin de rien récupérer. Et qu'est-ce que j'ai ? 3 CD. Voilà. Donc la machine marche extrêmement bien. Donc vous avez le squelette qui est là. Tu veux le refaire encore une fois, toi ? Il y a des clippos en mettant un vieux. Ouais, vas-y, vas-y. Là, tu fais tomber la squelette. Donc je vais virer celui-là. Enlève celui-là. Il est tombé. Je vais vous montrer où il est tombé. Attends, je leur montre vite fait où il est tombé. J'ai aménagé la salle tout à l'heure. Voilà, dans quoi il tombe. Donc là, on a fait un système un peu plus... Enfin, j'ai fait un système un peu plus sadique. C'est-à-dire qu'on récupère même pas les loot, en fait. Enfin, vous pouvez aménager avec de l'eau et puis de la lave. Comme les donges m'aménagés pour récupérer les loot des monstres. Bon, là, je n'avais pas envie de m'embêter. J'ai juste mis de la lave et du verre pour qu'on voit où il tombe et pour vraiment faire l'incinérateur à mobs. Voilà. Donc là, on a un squelette qui est là-bas et la Cyrus est en train d'en faire tomber des creepers. Ah, attention. Voilà, il y en a deux, trois, c'est bon. Ils sont tous là. Voilà, donc on va refaire ça. Vous voyez bien que là, mon inventaire, j'ai ça. Donc, quatre CD. Voilà. Donc, c'est un petit peu l'ombre, ça prend trois secondes. C'est correct, là, je trouve. Là, c'est parce qu'il y en a trois, sinon ça va plus vite. Un jour, mon an, c'est trop vite dur d'île. Fuites d'envoyer creuser dans la forêt. Allez, tu tires. Tu tires ou du point ? Je ne participe pas à ce délit. Ah, là, on a déjà deux CD en or. Podcast à deux PO. Voilà. Allez, meurs ! Voilà. Et là, hop, alors là, on a un petit souci. Hop, on va chercher le CD et on va reprendre ta... Tranquille. Alors, le squelette est là. Attends, ne le fais pas tomber tout de suite. Donc, le squelette est là. Je vais demander à Cyrus d'ouvrir la trappe quand je serai en bas pour que vous voyez ce que ça donne du bas. Voilà. Donc, tu peux y aller, vas-y. Alors, il est à droite. Ouais. C'est parti. Hop, goodbye. Voilà. Mort en trois secondes. Donc, voilà. Et là, vous pouvez voir que j'ai tous les CD ici. Je vais en donner deux, trois Cyrus pour qu'il puisse aller en vendre. Il y a encore quatre clips en haut. C'est gros rapide. Non, non, on va arrêter là parce que... Je vais... Hop. En plus, on n'a plus notre... Tiens, je te donne des... Je te donne des CD. Tu pourras aller les vendre. Tiens. Voilà. Donc, ce tutoriel se finit sur ces dernières images. Vous pouvez voir le... Comment ? Le piège qui est fini. Il y a un Cyrus qui saute partout. Tiens, t'as pas envie qu'on leur fasse le petit truc, là, pour la fin, tu sais. Ah oui. On a découvert un petit truc tout à l'heure. Complètement débile. Je n'ai pas réussi à le faire. Vas-y. Comment tu faisais, toi ? Bah, je me mettais en bas et puis je l'ai lâché avec eux. Bah, là, tu me fais monter. Voilà, vas-y. C'est bon, tes bras. Voilà. Vas-y. Hop. Merde. Le but, c'est d'esquiver les trappes. Ah oui, c'est un nouveau jeu à la mode. Hop. Hop. Ah merde. Je suis mauvais, moi. J'arrive pas. J'ai mis les touches. Voilà. Donc là, attends, on va faire gaffe parce que dehors, c'est un peu le bazar. Donc, je vous ferai sans doute visiter un peu le serveur prochainement. On verra. Bah, il s'en va. Non, mais tu veux mourir ! Ah non, il les a tués. Voilà. Donc, bon, si vous... J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aidera bien pour avoir des CD. Là, c'est vraiment la meilleure méthode qui existe à ce jour. Je vous demanderai juste une petite chose. Si vous améliorez la machine à CD, vous pouvez m'envoyer un message si vous avez des moyens de l'améliorer. Et si il vous prend l'envie de faire des vidéos dessus, ce serait sympa quand même pour nous de... Notamment pour moi puisque moi, je fais des vidéos, etc. Non, mais toi, tu t'en fiches, tu ne fais pas de vidéos. Bon, pour nous, voilà. Déjà, de citer le nom de Sirius, l'inventeur de la machine à CD et son collaborateur, le technicien, etc. Et celui qui a filmé, donc normal à moi, Vexius, normal, et de mettre un lien vers la vidéo originelle. Ce serait vraiment sympathique. Je pense qu'on va déposer un brevet. Voilà, il faudrait qu'on dépose un brevet. Non, mais sérieusement, si vous faites une vidéo là-dessus ou quoi, mettez bien un lien sur la vidéo, enfin, sur la chaîne sur laquelle vous l'avez vue déjà, donc celle de Vexius et la vidéo originelle. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation. J'espère que ça vous aura plu. Et que ça vous servira bien parce que franchement, c'est vraiment excellent. Moi, je suis bien accro à ça. Et je vous montrerai bientôt la suite, enfin, certaines choses sur le serveur, notamment la base de Cyrus, etc. Voilà. Donc, bonne continuation à tous. Et salut, amusez-vous bien ! Petit bye-bye de Cyrus, non ? T'as pas envie ? Non. Et sauvage. Allez, dis au revoir. Allez, allez, allez. Allez, salut, et à une prochaine fois, peut-être ? Dis au revoir à la télé. Allez, amusez-vous bien. Chiantos, Chiantos, les petits bonbons sponsorisés par Vexius, c'est le nain.